que vous aviez obtenu bien sûr de nombreux prix et parmi ces prix il y en a un qui est décerné par la société donc des poètes français sans que vous ayez, ajoute la biographie, fait acte de candidature. Bon alors c'est pas comme à l'académie française, vous n'êtes pas comme monsieur Poirot Delpeche qui lui va de temps en temps quand même frapper à la porte et puis qui un jour est élu fort justement. Comment ça se passe ? Oui écoutez vous savez en poésie il y a beaucoup de chapelles et d'associations et je crois que c'est ça qui tue énormément la poésie. Bon alors chaque association ou chaque chapelle décerne ses prix et je me suis toujours tenue à l'écart de ces associations donc les prix qu'on m'a décerné c'est vraiment sans avoir posé ma candidature effectivement. Bon ça me fait très plaisir, enfin pour moi ça ne mène pas à grand chose. Il y a quand même des prix qui sont importants comme le prix Marc Jacob ou le prix Apollinaire, c'est quand même les deux plus grands prix qui existent et je crois que là il faut également frapper à pas mal de portes, vous savez pour tous les prix littéraires que ce soit poésie, romance, c'est exactement la même chose. Voilà après donc les récompenses dans le domaine de la poésie, on va passer aux récompenses dans le cinéma français. Jean-Claude Pascal, bonsoir. Bonsoir Monsieur. Donc les récompenses en ce moment c'est le festival de Cannes. Oui. Bien évidemment, est-ce que vous suivez la sélection française ? Pas vraiment, je vais vous dire, à l'heure actuelle, moi je m'occupe surtout de mon petit bouquin, de mon petit bébé, je m'occupe pas tellement du festival de Cannes, parce que d'abord j'ai rien à y faire, deuxièmement c'est leur boulot, de ceux qui sont maintenant dans le cinématographe, et qui s'occupent de Cannes, enfin il s'agit de beaucoup là-bas, c'est très bien, mais moi je n'ai rien à voir avec tout ça pour le quart d'heure. Le cinématographe, la poète belge, je vais tout à l'heure employer ce mot.